C'est quoi tu fais? C'est des parfums arabes, 20$. Je dois aller en acheter d'autres. Cousin Chahine. Quoi? C'est quoi les trucs rouges partout dans les rues? Des arrêts genre? Pour que t'ailles pas trop vite. Vous avez pas ça au Mexique? Je sais pas d'où tu viens. Vous avez pas déjà des bosses pour pas aller trop vite? Des bosses? Ah ouais, des nids de poules? Ouais mais ça c'est pas voulu là. C'est quoi tu fais? Je cherche quoi faire pour ma prochaine vidéo. J'ai une fixe en lien. Vidéo? Comme Hollywood? Ouais non, YouTube. Cousin Chahine, t'es un superstar! Tu peux gagner un Oscar avec ça? Non. Ça sert à quoi d'avoir? C'est différent au Québec. Ok mais t'es plus famous au Québec au moins. Non! Pas encore, non! Tu t'en allais pas quelque part là? Yeah! Pis yo, si tu sais pas quoi faire, fallait juste chiquer c'est quoi les famous faisaient avant toi. C'est avec ma blonde aujourd'hui. T'es de retour ici. Comme ils disent tous. Once you go Chahine, you never go G&T. Nice shop! Aujourd'hui pour la vidéo, on savait pas trop quoi faire. On est des nouveaux YouTubers. C'est ça qu'on a en commun. Pis niveau contenu, on est pas trop inspirés ces temps-ci. Je me suis dit sur Instagram, je vais vous demander c'est qui le plus grand influenceur québécois qui a jamais existé. Tout le monde, quasiment unanimement, ont nommé Carlos Desjardins. C'est qui? Euh, je le connais de nom, mais j'ai jamais vraiment regardé ces enfants-là. J'ai réalisé qu'il y a beaucoup de monde qui savent pas, niveau contenu, ils ont jamais eu ça, parce que ça fait vraiment longtemps. Là, je me suis dit, ben, ça serait peut-être une bonne idée de retourner dans le passé, peut-être voir des choses qu'on pourrait apprendre de lui, niveau influenceur, positif ou négatif, parce qu'il est en prison. Il est en prison! Ouais, tu savais pas? Non, je savais pas! Bon, on va pas parler de ça aujourd'hui, OK? Aujourd'hui, on va juste se concentrer sur le contenu. Essayer de comprendre aussi pourquoi il est pogné, genre. T'es tellement cute quand tu fais ça. Je pense que c'est une bonne idée qu'on commence avec la première vidéo, c'est genre le plus récent. Mais je sais pas, je m'en souviens pas, comme j'avais quel âge quand je checkais ça. Moi, c'était genre le début de mon secondaire. Toi, t'as quel âge? Assez. OK, moi j'ai 22, fait que c'était genre en 2018. OK, moi j'ai 21 ans, je sais que c'était comme en 2011. Je ne sais pas. Ça veut dire que t'es une coulure. T'es ma coulure. T'as la même âge que Jay. Qui? Jérémy? T'as vraiment pas besoin de parler de lui devant moi. OK, j'arrête. La première vidéo, c'est la plus récente. C'est Dylan Demers, son meilleur ami, qui faisait du contenu aussi. Je pense que lui aussi était allé en prison. Mais dans le moment où ça a été filmé, ça a l'air qu'il était pas en prison. Pis il était en train de parler avec Carlos au téléphone. Carlos est en prison. Il y a plein de fautes là-dedans. Allô? Yo, allô, man. C'est Carlos du Jardin, man. Yo, allô, man. Carlos du Jardin, man. Je vais te poser une couple de questions. Qu'est-ce que le monde veut entendre. Des questions un peu que... Il flogne son Snapchat en se grattant le dessus. Tu sais-tu quand tu sors de prison? Pour être franc avec toi, non. En ce moment, je sais pas combien de temps je vais rester ici. Je sais pas, mais d'habitude, quand tu vas en prison, t'as un temps. Mais Armin, ça fait un goût, là. Il est encore en prison. Ça, ça a été filmé en 2018. C'est sûr que Carlos du Jardin, en ce moment, c'est pas fini pour lui. C'est vraiment pas fini pour moi. Il met le Snapchat de son ami qui est en prison. Y a-tu Snapchat en prison? Mais peut-être quand il sort, t'sais, ils sont dans une build-up, un hype pour sa sortie. Un peu comme 6ix9ine. Stupide, I'm not gonna let you get a chance. Quand tu vas sortir, tu vas-tu recommencer les vidéos? OOOOOOOH! J'ai commencé à faire des vidéos v'le trois ans, pis ça changera jamais dans ma vie. Ça a été ça ma passion. Pis si je me dis que t'es caché 6ix9ine et capable de continuer, moi aussi je capable. Il a parlé 6ix9ine! Hey, il a parlé 6ix9ine! C'est sûr, c'est son fidèle, là. Ok, pis... Un autre question, euh... Vas-y. T'as-tu échappé le savon? OOOOOOOH! Mais y a rien d'expirant là-dedans, ça me donne pas d'idées pour ma chaîne, à part genre... Si un jour tu vas en prison, je pourrais t'arrêter. Comment manger un vagin avec une pêche et voler ta blonde en 2018? Yo! Allo! Yo, tu te rappelles dans le temps quand t'as sucé une banane pis un cocône? Oui, 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 ça c'est fini, bro! J'étais tellement immature dans ce temps-là! Ouais, en tout cas, ça, c'est du passé. Ils sont encore au téléphone. Peut-être que c'est un concept. Le gars, il a blow-up à la base, peut-être parce qu'il a saucé une banane pis il a saucé un concombre? T'as vu? Non. Mais yo, tout le monde m'a dit que maintenant tu voles les blondes de tout le monde. Comment tu fais? Y a pas de truc. Laisse-moi juste te le démontrer. Tu sais ça, tout le monde? C'est comment tu manges une fille. Moi, j'ai déjà fait ça. C'est pas comme ce qu'on se prend. C'est fucky, hein? Je m'attendais vraiment pas qu'il soit aussi fucky que ça. Mais y a une raison pourquoi ça a poigné, c'est que, genre, tout le monde était comme... What the fuck? Yeah! 215 000 vues! Asti! XXX, si j'étais à sa place pis j'étais mort... Tu reviendrais? Je reviendrais vraiment pas. Je vois ça de loin, je suis comme... Tu reviendrais pas? Non. Ok. Moi, j'en reviendrais pour lui donner une tarouche dans mon fron, là. Hey yo, what's gucci? Hey yo, what's poppin? Donc, what's up? Ici Dylan Demers et Carlos Desjardins. Et on fait nos auditions pour Occupation Double. Hey yo, what's gucci? Hey yo, what's poppin? Ici Ali Brassard. Ici Shane West. Et on fait nos auditions pour Occupation Double. Hey, what's gucci? Moi, je suis Dylan Demers, king of Snapchat. What's gucci? J'ai 20 ans. Hey, 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 hey. 90% de adlibs leurs phrases pis comme 0.6% de propos. Wait a minute, bro. Yo, moi, je suis Carlos Desjardins. Parce qu'on s'entend, on le sait qu'il niaise. Attends quoi? Moi, je peux avoir quelle fille que je veux, quand je veux, où je veux. C'est tout simple, mon ami. Ok, c'est sûr qu'il niaise. 3.5 000 commentaires comment. Pis c'est juste lui. C'est juste lui qui commence. S'ils se font choisir, ils vont partir plus vite que Yuri. Attends, c'est Jay. C'est Jay. C'est Jay qui a pas donné Jay. Et ça, c'est une vidéo juste de Dylan Demers. Ok. What's up, guys? Ici Dylan Demers. Pis moi, je pense que j'ai même pas besoin de vous présenter. On répond à vos questions, 18 ans et plus. Je viens de me dire, c'est quoi votre pire malaise sexuel. Moi, j'ai pas de malaise sexuel parce que tout ce que je fais, c'est parfait. J'imagine, genre, coucher avec quelqu'un. Il doit toujours être de même, genre. Euh... Deuxième question qui nous vient de Sabrina. Christina, comment tes parents ont su que t'étais un escorte? Ben, ils ont pris sur Facebook comme tout le monde. Ils m'ont un peu... Comment je sais que Christina t'as pris au Sable du Québec? Euh... Ben, je t'aille là, hein. Si j'aime ça, rentrer les pénis, je vais m'en rentrer, là. Pis de toute façon, il est pareil quand même, hein. C'est pas comme toi que tes parents t'aiment pas parce que tes lettres, là. Troisième question. Est-ce que vous coucheriez ensemble? Genre Dylan... Il est comme... Il est comme un peu malaisé, là. Il fait une vidéo avec une fille. Il connaît pas trop. C'est pas comme moi pis toi, hein. Elle est en train de dire de quoi être fucker malaisant. Mais lui, dans sa tête... Sa manière de Dylan avec ça, c'est de... C'est de faire des cangs scènes. Des... Des... Des signes. Ben moi, là, juste qu'il y a deux, trois, quatre... Cinq, six filles, là. Tu sais, moi, j'aime ça m'occuper les poussies, là. Ah! Wow! Elle a sorti un chat random! Yo, je suis fucking chaud, man. Genre, on dirait que je suis toujours mis dans le micro-ondes. Yo, s'il y a cinq filles dans un lit... Ah! Ah! S'il y a cinq filles dans un lit, ils seraient pas invités. Non, mais ah! Dernière question posée par Steve. Est-ce que vous êtes déjà embrassés? Non. Non. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, what's up, guys? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on joue à un jeu très simple qui s'appelle Vérité aux conséquences. Aujourd'hui, je suis avec Carlos Desjardins et Nemezes Sky, une actrice triple X. Une actrice triple X. Mais j'aime comment il a dit triple X, comme genre... Genre triple A, genre. Le joueur dans le qui est triple A. Ouh! L'élite! Donc, j'espère que tu vas aimer la vidéo. Ça t'a pris 14 secondes dans la vidéo, pis je pense qu'il y a d'hab au moins 65 fois. Ouais. Tu as juste la madame de mon arrière, là, juste à côté, toute tranquille avec ses totons triple X. Carlos, il y a eu des conséquences? Hum... Vérité. C'est quoi la chose la plus intense qu'une fille t'a faite? Au lit? Ben oui. Dans le fond, quand je suis en train de faire, tu sais quoi avec la fille? Pourquoi il faut pas juste dire? Ouais, c'est ça. Faut tout le temps que ça soit genre... T'sais, c'est tout le temps épais. Faut parler son vocabulaire quand on y parle. C'est pour ça qu'en dit long, il a dit « T'as-tu échappé sur la boubon? » Il a préféré se faire dire « Pis t'as-tu... » T'as-tu... Dans le fond, c'est quoi le top 3 des noms de les filles qui ont été le meilleur roulé? La première, c'est mon ex que j'ai été deux ans avec. Deuxième, Camille. Pis troisième, Sabrina. Fait que tu sais quoi faire? Taguer une Sabrina, pis taguer une gamine dans les commentaires. Vérité ou conséquence? Conséquence. La conséquence, c'est que tu rentres dans un McDo en sous-vêtements, pis que tu commandes ton McDo en sous-vêtements... Attends, t'es pas sérieux, là? Pendant que tu filmes comme ça. Non! Mais voyons, mais voyons, non! 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 J'suis comme l'adrénalée dans le tapis, là. Ok. Oh my God, guys. J'arrive pas à croire que vous me faites faire ça, là. Ok. Comme vous voyez, j'suis au McDo. Moi, je veux vraiment... J'suis quoi qu'elle va recommander. So, you see? What the fuck was that? I'm at the McDo. Underwear. Challenge accepted. Donc, on va. On va. Fait. Elle l'a même pas remplie au complet, là. Elle était vraiment pressée de s'en aller. Un gars en sous. C'est quoi les A du couple? Il est probablement dans 3 heures du matin. La conséquence, guys, c'est que je veux voir courir en boxeur, les deux, en plein milieu du boulevard. Ok. Ok, non, non. No fair, no fair. La fille est allée au McDo. En sous-vêtement, elle a croisé un gars qui était super mal à l'aise, un autre monsieur qui allait juste chercher son petit junior au poulet, caliste. En soute. Ouais, c'est ça. Là, eux sont genre, on va aller courir en boxeur dans un boulevard, là. Pourquoi t'es en criss? Pourquoi c'est ça qui te rend le plus en criss? Ça sent non, mais il monte d'un coup. C'est pas toi. C'est qui lui? Oh shit! My bad, my bad. Bro code, bro code. Yo, cousin Shane, tu t'en souviens, ta première blonde, elle avait 3 doigts. Yo. Quoi? On l'appelait tous Yoda. Mais ça, c'est un peu chien, par exemple. Yo, on filme, là. Ok. Oh, respect! Ok. Yo, Trent, peux-tu mettre le nouveau billet de Beaver, s'il te plaît? Je pense que c'est Despacito, bro. Ah! Despacito! Despacito. Quelle est-ce pas du qu'elle a Despacito? What is this? Quoi? Pourquoi il est dans la toilette? C'est comme il était pas en train de voir de l'autre dans son Power Rave. Ouais, c'est sûr. Je comprends pas. Mais pourquoi il crache? Yo! What's that, bro? Ok, je pense que c'est assez. Soit là, on a absorbé leur contenu, je pense que c'est le temps de juste appliquer. Appliquer ce qu'on a appris, là. Ça me donne vraiment plus de parler, comment je parle. Non, c'est ça. Yo, bro, voilà. Yo. C'est-tu la fin de la vidéo, même? Yo, c'est la fin de la vidéo. Mais genre, faut qu'on filme un outro. Allez, ciao, bitch. Ciao, bro. Fait que c'était ça la vidéo pour aujourd'hui, guys. Merci d'avoir commenté en bas. Il y a comme beaucoup de commentaires en bas. Je le vois, vous le voyez. On voit tous. Oublie pas de taguer une Camille et une Sabrina dans les commentaires. Envoie cette vidéo à une Camille et une Sabrina. Fait. All right, guys.